Le Liban, plaque tournante du tourisme sexuel au Moyen-Orient. Ces prostituées prennent un bus, direction un super nightclub au nord de Beyrouth. Entre bordel et barra striptease, ces discothèques représentent l'envers malfamé de la vie nocturne libanaise. Là-bas, de nombreuses jeunes filles sont maltraitées par les clients et les proxénètes. La prostitution, c'est un moyen de survivre pour la plupart. Mon corps, je peux le dire, mon corps est un gagneux pain en ce moment. Je suis une chose et mon corps en est une autre. Derrière les fenêtres de cet immeuble, une prison urbaine. Les travailleuses du sexe vivent enfermées ici. La plupart viennent d'Europe de l'Est ou du Maroc. Elles sont des milliers arrivés chaque année dans les établissements avec un visa d'artiste pour devenir danseuse. Mais difficile de savoir combien d'entre elles comprennent qu'elle sera la nature exacte de leur travail. Une fois au Liban, leurs passeports leur sont généralement confisqués jusqu'à la fin de leur contrat. Et si elles se plaignent de mauvais traitements, elles risquent de se retrouver dans la rue, livrées à elles-mêmes. Alors face à cette situation, le groupe de défense des droits des femmes, CAFA, plaide pour un changement de législation. Le but de la campagne, c'est de sensibiliser les gens. Nous devons changer la loi dans ce domaine pour permettre de prouver le viol. Aujourd'hui, si une travailleuse du sexe se plaint de viol, elle ne sera pas écoutée sous prétexte qu'elle travaille comme prostituée. L'amour ne peut pas être acheté. Voilà le slogan au cœur de la campagne de cette ONG. Elle appelle au dialogue pour éviter le trafic d'êtres humains et les violences sexuelles au Liban. Sous-titrage Société Radio-Canada